... pas les motivations personnelles. A quoi sert ce métier ? Et quelle est sa finalité ? Produire des informations pour que les citoyens soient libres et autonomes. Notre première royauté est à l'égard des citoyens, notre première obligation est à l'égard de la vérité, notre première discipline est une discipline de vérification. Est-ce que cette formation suffit à faire du monde des bons journalistes ? Non. Après le journaliste, le journalisme, ça prend ses vrais sur le tas, comme à l'atelier, comme un tour de main, par l'exemple, par le bisutage. C'est un métier collectif. Quand je dis le bisutage, ça ne veut dire pas l'humiliation, ça veut dire un papier qui ne passe pas, un chef qui vous dit « il faut que tu refasses ta copie ». Le journalisme n'est pas un égocentrisme. On est dans ce métier qui va nous valoriser, on va signer, on va avoir un visage, on va avoir un nom. Néanmoins, ça n'est peut-être qu'une discipline collective parce qu'il faut que d'autres contrôlent, que nous discutions, que nous voyons. Enfin, il y a deux qualités qu'il faut cultiver. Et celles-là, vous ne les apprendrez pas sur des bancs à l'université. Mais il faut les cultiver en vous-même. Pour être un bon journaliste, il faut avoir deux qualités humaines. Il faut être curieux. On dit aux enfants que la curiosité est un vilain défaut. Vous avez une chance, vous voulez être journaliste, vous devez être curieux. Et vous devez toujours embêter les autres en étant curieux. Vous avez un alibi, vous êtes journaliste. Soyez curieux. Jusque, je dis souvent, à la couleur des chaussettes. Quand vous êtes en reportage, la couleur des chaussettes, ça n'a aucune importance. Eh bien néanmoins, il faut que vous vous y intéressiez. Vous pouvez vous intéresser à tout, être curieux. Mais la curiosité, elle doit être généreuse. Et c'est la deuxième qualité. Vous devez être généreux, c'est-à-dire avoir une curiosité tournée vers l'autre. Pas une curiosité qui les regarde d'en haut, pas une curiosité qui les juge. Comment vous allez faire parler quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui est discuté, quelqu'un qui a des problèmes ? Il faut qu'il y ait aussi cette générosité par rapport à la société, par rapport à la diversité du monde. La chance du journalisme, et hélas, parfois, son piège, mais sa chance, c'est qu'il peut aller en haut et en bas. Le journalisme, c'est un métier où on change la donne toujours, où on peut aller dans tous les univers, dans des pays différents, dans des milieux sociaux différents, dans des univers culturels différents. Ça, c'est quelque chose de formidable. Le risque du journalisme, c'est quand il reste coaché tout en haut, quand il s'assimile au monde d'en haut. Et du coup, le public se dit mais c'est tous les mêmes. Ils sont tous ensemble. C'est le monde des oligarques, c'est le monde de ces... Ils dînent tous ensemble, ils sont tous pareils. C'est pas le journalisme qu'on discrédite dans ce cas-là. C'est la démocratie. Il faut faire, dans le journalisme, du terrain social. Il faut s'occuper des gens qui n'ont pas la parole. Il faut faire parler ça. C'est pour ça que je dis souvent, une des meilleures écoles du journalisme, quand on est dans le métier, c'est une locale. C'est le fait divers. Parce que, après, il y a l'écosystème, il y a comment est le journal dans lequel on travaille, qui sont les autres, etc. Mais dans un état, on peut traiter aussi et élever des questions qui concernent les gens. D'accord.